Les fruits et légumes élaborés séduisent toujours les Français. Les efforts des industriels pour renouveler leur offre ne sont bien sûr pas étrangers au succès de ces produits, comme l'observent les experts de Xerfi dans leur étude sur le sujet. Des produits comme les compotes allégées en sucre de Charles et Alice, ou encore les crudités snacking de Crudette. La nutrition est un atout majeur de ce marché alors que les fruits et légumes profitent d'une image de produits sains. Idem pour la praticité alors que l'époque est à une moindre structuration des repas. Sans oublier que la hausse du pouvoir d'achat encouragera les achats de produits plaisir comme les desserts aux fruits. Dans ce contexte, le marché des fruits et légumes restera bien orienté à l'horizon 2017 selon nos prévisions et en particulier les segments des chips et des compotes. Mais la concurrence est rude sur le marché. Alors c'est vrai, les transformateurs de fruits et légumes peuvent s'appuyer sur leur légitimité et la notoriété de leur marque. Je pense entre autres à Bonduelle, Andros, Materne ou encore McCain. Mais la rivalité entre marque nationale et marque de distributeurs, ou MDD, gagne en intensité sur les segments les plus matures comme les conserves et les surgelés. C'est d'autant plus vrai qu'avec la guerre des prix en grande surface, l'écart tarifaire entre grandes marques et MDD s'est réduit. Dans le même temps, attiré par le dynamisme de certains segments comme les soupes, les chips ou les compotes en gourde, de nouveaux entrants émergent. Les spécialistes du snacking proposent ainsi des produits concurrents à ceux des industriels des fruits et légumes transformés. Je pense aux salades et smoothies de Martinet ou aux préparations à base de pommes de terre de l'ustucru. Les frontières sont de fait de plus en plus poreuses entre ces deux univers. Pour maintenir l'intérêt des consommateurs et en recruter de nouveaux, les opérateurs redoublent d'efforts. Le développement de nouvelles références est ainsi un axe de développement, à l'image des gammes de tartinables à base de légumes et d'herbes fraîches de florettes. L'extension des gammes, comme les compotes en gourde pour adultes, ou encore le lancement de références premium, ou sur l'axe santé-naturalité, sont également des voies empruntées par les industriels et les distributeurs. Les acteurs ne ménagent pas non plus leur peine pour accroître la notoriété de leur marque via des campagnes de communication et s'emploient à renforcer leur lien avec l'amont de la filière pour sécuriser leurs approvisionnements. En somme, les transformateurs, comme les enseignes, cherchent à défendre leur position sur un marché de plus en plus disputé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada